Il est 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains s'achèvent forcément, chers auditeurs, votre cœur se serre et vous n'êtes pas les seuls. Nico Sayegas lui-même est ému. Il n'en pipe rameau, fierté grec oblige, pourtant je sais qu'au fond de lui il m'aime énormément. Non seulement parce qu'il m'a très vite donné un petit surnom affectueux, l'autre au conos, mais surtout parce que chaque matin quand il me croise dans le couloir, je sais ce qu'il se dit. Il s'appelle comment ? Non, quel talent ce Noël ! Voilà le débrief de la matinale de Nikos. Une matinale plus chargée hier en testostérone qu'un quart de rugbymen du stade toulousain se rendant à une troisième mi-temps dans un club de lapdance. Testostérone tout entière émanant d'un seul homme, Nikos, que sa maman aurait mieux fait d'appeler Eros Aliagas, ça aurait eu le mérite d'annoncer la couleur. Car là, en termes de drague, les femmes de la rédaction d'Europe 1 sont débordées. Nikos joue sur tous les tableaux à la fois. Hélène Zellani, Céline Kalman, Audrey Crespo Mara... Alors attention Eros, Audrey Crespo Maro... Maros, Maros. Audrey Crespo Maro, c'est un mec, hein ? Pas sûr qu'il apprécie vos citations coquines. En plus, hier, vu l'invité d'Audrey, vu l'invité d'Audrey, ça nous a fait un sacré ascenseur émotionnel. Comme si d'un coup, on passait de Dorsal TV à Public Sénat. Il y a un proverbe grec qui dit « Baise la main de celle que tu admis. » Bonjour, Audrey Crespo Maro. Quel accueil ! Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous recevez qui ce matin ? Eric Wörth, ancien ministre du budget et des comptes publics. Ça vous a calmé net, ça. Avis au sexe addict, mieux que 1000 mg de bromure, Eric Wörth. Et pourtant, l'intenable love machine de Mykonos n'est pas du genre à s'avouer vaincu facilement. Avec les femmes, il applique le vieux précepte de Casanova. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors, elle est belle, l'éclipse ? Pas aussi belle qu'Hélène Zélanie. Bonjour, Hélène. C'est trop gentil. Casanova Niagas, qui n'oublie pas non plus qu'en matière de séduction, l'humour... L'humour est un atout, femme qui rit. Alors attention, Nico, c'est avec les femmes qu'il faut placer les vannes, pas avec Nicolas Barré, notre spécialiste éco. Sinon, à moins évidemment que je me sois trompé sur vos préférences, c'est un peu du gâchis, car la vanne sur les japonais était top. Elle aurait même eu sa place dans la SS-117. Nicolas, c'est quoi le fond du problème ? Le fond du problème, ce qui repose les français et les japonais, c'est le rôle de l'État, de l'État français, en fait. À manager, à gérer avec des baguettes, en fait. Les japonais, il faut les prendre avec des baguettes. Je salue l'astuce. Eva, conquise ? Oh, c'est bon, ça. Carton plein, Eros.